Alors, moi c'est Sébastien Collin de la promo 186, j'ai été diplômé en 2015. J'ai fait une prépa de BCPST parce que moi ce qui me plaisait c'était la biologie et les sciences en général. Puis là j'ai vu un reportage sur France 2 sur les insectes comestibles, sur comment ça pouvait être une solution éventuellement. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah vas-y je vais faire une école d'agro. Arrivé à AgroParisTech, je me suis dit je suis là pour faire des insectes. Je suis arrivé à AgroParisTech en 2011 et à cette époque-là les insectes ont commencé à en entendre parler, mais il y avait très peu d'initiatives qui existaient en France. Du coup j'ai essayé d'orienter mon parcours un peu en conséquence. A la fin de ma deuxième année, je voulais faire un stage dans le domaine des insectes, bien sûr, et à cette époque-là il y avait une jeune start-up qui venait d'être créée, c'était Jiminease. Et mon objectif pendant deux mois ça a été d'écrire un cahier des charges pour un élevage de verre de farine et de cliquet. Ce stage était vraiment intéressant, je n'avais jamais touché aux insectes comestibles de ma vie avant. J'ai trouvé un stage à l'université de Sydney, dans le domaine des insectes aussi, dans le département entomologie, avec des criquets. Donc on a fait de la recherche un peu fondamentale sur la nutrition des criquets, pour en gros essayer de voir comment leurs besoins alimentaires évoluaient en fonction de la température. Césure réussie, et du coup pour financer ça j'avais fait un stage en France, sur Paris, à Brainsonic, qui est une entreprise d'audiovisuel. Donc du coup pendant cinq mois j'ai été payé pour faire des vidéos, et pour augmenter mes compétences en vidéo. Donc ça c'est quelque chose que je n'aurais pas forcément eu l'occasion de faire avec un diplôme d'ingénieur. C'est vachement intéressant. Cifa et Eden, à notre époque ça s'appelait Cifa, c'était pas mal. Mon objectif en fait c'était de comprendre un petit peu comment fonctionnait une filière animale, histoire de pouvoir éventuellement appliquer ces méthodes-là au développement de la filière insectes. Il y a ce qu'on appelle les projets ingénieurs, ça veut dire que pour une entreprise vous allez réaliser une mission. Du coup pour Entomopharm on a développé un modèle systémique aussi, qui était censé leur permettre d'évaluer la production de n'importe quel élevage d'insectes. Ils pouvaient apporter les données biologiques de l'insecte et ça devait leur donner en gros sur une certaine période de temps combien ils pouvaient produire. Et c'est grâce à ce modèle que j'ai pu être embauché chez Insectes. Voilà, ça c'était mon stage de troisième année du coup. J'ai fait un stage de six mois à Insectes, qui est du coup l'un des leaders dans l'industrie de l'insecte à destination de l'alimentation animale. La mission ça a été de développer un modèle pour intégrer toutes les données biologiques et la taille de l'usine pour ensuite pouvoir estimer la production qu'il y a derrière. Ma deuxième mission ça a été de travailler avec des capteurs qu'on plaçait dans des bacs d'insectes pour pouvoir essayer de monitorer, éventuellement détecter les signaux qui sont associés au dysfonctionnement d'un bac. J'étais plutôt content d'avoir fait SIFA en vrai parce que ça m'a permis d'acquérir pas mal de compétences finalement sur modélisation ou autre. J'étais pas mal content aussi d'avoir diversifié un petit peu mon parcours pour intégrer de la programmation, notamment Java. Puisque ça, ça m'a un peu aidé par la suite aussi dans tout ce qui était modélisation. Puisque après mon stage de troisième année, j'ai été embauché à Insectes en CDD pour continuer à développer ce modèle. Et pour travailler aussi sur la méthodologie en nutrition. Voilà, en fait finalement le métier d'ingénieur c'est beaucoup de l'auto-formation en fonction des besoins qu'on aura sur les différentes missions. Dans l'idée, à l'issue de ce CDD de 18 mois, du coup, j'avais signé une clause de non-concurrence. Et pendant un mois, j'avais pas le droit de bosser à la concurrence. En échange de points, il me versait la moitié du salaire tous les mois. Du coup, j'avais un petit peu de temps pour commencer un nouveau projet avec une partie des financements aussi. Et c'est comme ça que j'ai créé le projet des criquets migrateurs avec ma copine. Donc notre projet, c'est de voyager autour du monde, dans les pays où les gens consomment des insectes, où ça fait partie de la culture, pour essayer de prendre une approche gastronomique des insectes. Parce qu'on est tous au courant aujourd'hui de l'avantage des insectes. Ils produisent moins de gaz à effet de serre, ils consomment moins de nourriture, ils se reproduisent très vite. On peut avoir plein de protéines super facilement, c'est génial. Mais on a un petit peu cette vision de l'insecte comme de la technologie nutritive. Pour moi, les insectes, il y a quand même aussi une dimension gastronomique vraiment intéressante derrière. C'est toute une cuisine qu'on n'a pas en France. Et autour du monde, il y a énormément de pays où ça fait partie de la cuisine. Ils ont développé des recettes autour, ils ont développé une culture autour. Et moi, je voulais un petit peu découvrir ça. Il y a des gens qui ne sont pas forcément convaincus par utiliser des insectes pour répondre à la pénurie actuelle. Leur argument principal étant qu'à l'heure actuelle, on produit suffisamment de nourriture pour 12 milliards de gens. Et ils ont raison, techniquement. On a de quoi voir venir les 9 milliards de personnes en 2050. Une critique qu'on va avoir sur les méthodes de production un peu alternatives, c'est qu'elles produisent moins. Pour moi, on peut à l'heure actuelle se permettre de produire moins. Les insectes peuvent s'intégrer comme solution partielle à tout un ensemble de solutions qui vont entrer dans un cercle vertueux. Si vous en avez les moyens, c'est une césure. Ça te permet de découvrir d'autres trucs, de souffler un coup, de relativiser et de faire des trucs que tu n'aurais pas forcément l'habitude de faire ailleurs. Aussi, si vous ne vous sentez pas forcément compétents, même arrivé en deuxième année, ce n'est pas grave, c'est normal. C'est parce que vous l'êtes. En fait, on commence à vraiment se rendre compte de ce qu'on a appris à partir du stage de deuxième année. Souvenez-vous pourquoi vous avez fait cette formation si vous êtes là, parce que c'est le meilleur truc. C'était pour vous laisser le choix. Du coup, laissez-vous le choix. Au bout d'un moment, on est ingénieur, c'est pour faire tout ce qu'on veut. Bon, faites ce que vous voulez et n'ayez pas peur de faire ce que vous voulez. Bon, faites ce que vous voulez et n'ayez pas peur de faire ce que vous voulez.